Il a vécu à Paris, il a vécu à Saint-Germain, en Italie, c'était vraiment un monsieur extraordinaire. Et il a laissé le prix Nobel, c'est pas une association, c'est quelque chose de plus réglé, et donc cette fortune, c'est maintenant l'état de la Suède qui s'occupe de ça. Et chaque année, il y a cinq différents hommes, femmes, qui peuvent recevoir le prix Nobel. Médecins, économiques, les statuts, etc. Mais le prix pour la terre, c'est toujours distribué à hausse. Parce que dans ce temps-là,